Zazie a été au cœur de nombreux moments chargés d'émotions dans la saison de The Voice actuellement en diffusion sur TF1. Elle dévoile l'étonnante raison. C.S.T. une des coachs les plus émotifs de cette saison de The Voice sur TF1. Zazie, qui siège aux côtés de Big Flo et Oli, Bianney et Amel Bent, a essuyé de nombreuses larmes au cours des différentes étapes du télécrochet. On l'a ainsi vu tour à tour touché par le choix de chansons de Robin ou se déclarer démonté après l'élimination surprise de Max Novik lors des Cross Battles. Le jeune homme était pourtant un des favoris de cette saison 12. Dans une interview accordée cette semaine à nos confrères de télé 7 jours, la chanteuse âgée de 59 ans s'est confiée sur son émotivité. La plupart du temps, Jay sait de garder une distance. Mais quand les émotions forment un embouteillage, elles sortent. On revient naturellement à ce que l'on est. Zazie, The Voice 2023, je suis HP, haut potentiel émotionnel et Zazie de révéler dans la foulée, et moi, je suis HP. Le haut potentiel émotionnel, une notion proche de l'hypersensibilité. Elle estime encore, en tant que coach, on ne voit pas les caméras, on oublie leur présence et on lâche le contrôle qu'on a d'habitude à la télé. Mais la chanteuse considère le fait d'avoir une intelligence émotionnelle supérieure à la moyenne comme un atout. Pour un artiste, ça l'est, car cela donne des antennes sur tout ce qui peut se passer dans une salle de concert, pendant une répétition. Ou sur la scène de The Voice. J'ai pris le verdict concernant Max Novik en plein cœur, confie Zazie, The Voice. Elle cite d'ailleurs un exemple, avant de buzzer sur Esme, qui est atteinte du syndrome de la tourette, je ne comprenais pas pourquoi elle provoquait en moi une telle émotion, elle n'avait pas la voix la plus belle ou la plus technique. Et puis, quand le fauteuil cesse de retourner, j'ai saisi. Revenant sur le départ de Max Novik, Zazie le reconnaît, je n'ai pas compris le choix du public concernant Max Novik. J'ai pris son verdict en plein cœur. Mais je sais qu'on va bientôt entendre parler de cet incroyable artiste. Il travaille déjà sur ses chansons. Les téléspectateurs retrouveront Zazie et les coachs de The Voice ce samedi 27 mai 2023 à l'occasion de la demi-finale qui sera présentée en direct par Nico Saliagas. Pour rappel, huit candidats seront positionnés sur la ligne de départ, Aurélien, Misha, Arslan, Kiona, Jérémy Levif, Franchon, Dame et Anna. A lire aussi pas vu à la télé dans The Voice, les coulisses délirantes du tournage des Super Cross Battles avec Mika. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501